Bonsoir, alors vous êtes artiste, vous êtes des bâtisseurs de ruines, si vous passez votre temps à reconstruire des ruines, vous faites de la sculpture archéologisée ou de l'archéologie sculptée, vous définissez comment quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois ? On est artiste mais on est voyageur, archéologue, architecte, ça dépend de l'humeur du moment. Ça dépend à qui on parle aussi. Et moi je pense qu'on est vraiment des touristes et on se considère aussi vraiment comme touristes, mais on reste très longtemps dans les sites alors qu'un touriste reste 5, 10 minutes très vite. Sur votre passeport il y a marqué quoi Anne par exemple ? Moi je suis architecte officiellement. Officiellement ? Et je suis archéologue. Est-ce que c'est pas le fait finalement d'être nés tous les deux en 1942, vous êtes nés la même année, pendant la guerre, au moment des ruines, qui vous a prédestiné à passer votre vie à bâtir des ruines ? Inconsciemment ça a dû jouer, enfin je pense pas que ça soit une raison qui nous est déterminée, mais c'est évident que, enfin on a peut-être joué toute notre enfance dans des maisons en rue. Dans des champs de ruines ? Non pas vraiment, mais c'est sûr que ça a joué. Mais aussi, on est d'une période aussi qui fait qu'on a joué aussi à la campagne dans des beaux coups de fermes abandonnées, qui tombaient en ruines. C'était donc tout ça, certainement ça a... Moi je vous ai découvert à la chapelle Saint-Louis de la Salle Pétrière, vous aviez fait un travail qui s'appelait le paysage foudroyer, est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Vous aviez reconstruit comme ça une ville avec du fusain, c'était tout noir, il y avait de l'eau noire, il y avait un éclair fiché dans l'eau. Oui, c'est une très grande flèche en bronze qui était tombée dans l'eau, comme ça. Et puis c'était donc ce paysage qui se reflétait dans la pénombre. Et c'était une... Les gens devaient marcher autour, découvrir petit à petit. On avait posé des jumelles de façon à ce que le public puisse... Oui, on pouvait prendre des jumelles pour faire des gros plans. Voilà, c'est ça, puisse se perdre lui aussi à l'intérieur des rues, à l'intérieur des ruines. Comme nous, on peut le faire quand on va dans un site. Mais ce site était finalement une accumulation de divers sites qu'on avait pu voir, en fait. En fait, ce n'était pas du tout un paysage existant. C'était une espèce de mer méditerranée de fiction, autour de laquelle on avait construit des endroits qui pouvaient rappeler... Bon, un théâtre antique qui aurait pu être en Turquie, une voie avec des colonnades qui aurait pu être près de Rome, un autre endroit qui aurait pu être en Sicile. Enfin, c'était un peu un souvenir, différents souvenirs de voyage réunis autour de cet espace. Vous avez été influencé par qui ? Par Hubert Robert, sûrement, non ? Beaucoup de gens nous ont demandé, mais en fait... Vous ne connaissiez pas quand vous avez commencé ? Pas vraiment. Si, si, on connaissait Hubert Robert, bien sûr, mais... Piranès, beaucoup. Piranès, plus que Hubert Robert, oui. C'est comme des Erdorettes, aussi. Et puis beaucoup les architectes... Des Erdorettes, on vient travailler. On vient travailler, oui, oui. Et beaucoup les architectes, justement, comme Ludou, et... Le Queux. Les architectes utopistes de la Révolution nous ont beaucoup affroncés. Si, par exemple, demain matin, dans mon jardin, je vais me faire construire un poirier, je ne sais pas, un ensemble comme ça, ça va me coûter cher ? Oh, très cher, oui, oui. C'est-à-dire ? Je ne sais pas, peut-être comme on est venus chez vous, alors peut-être maintenant, vous aurez des ruines comme ça, des colonnes grecques... On peut s'arranger. On peut s'arranger, ça coûte combien, en gros ? On ne peut pas dire un prix, parce que... Ça, c'est vraiment ça, rien, parce que tout dépend du projet, tout dépend de... S'il s'agit d'un jardin complet, évidemment, c'est un budget assez facile. Vous avez une colonne cassée au bord d'une autoroute, non ? Oui, ça, c'est trop grand. Ça coûte combien, ça, par exemple ? Si je veux avoir ma colonne cassée, comme ça, dans l'allée... La colonne fait 100 mètres de long. La colonne fait 100 mètres de long et les transants font 5 mètres de diamètre. Donc c'est déjà une échelle un peu... Et 16 mètres de haut. Ça, je peux vous dire, c'est à côté 3 millions. 3 millions ? Oui. Oui, mais de... Mais c'est énorme, je veux dire, ça. C'est énorme. Ça a pris 6 mois de fabrication, avec des technologies très complexes, faites en usine. Ça sert à quoi, est-ce que vous faites ? Oui, mais par définition, est-ce que l'art sert à quelque chose ? C'est la question que vous pose. Ça, il faudrait en discuter. Peut-être à rien, mais je crois pas qu'un artiste travaille pour servir à quelque chose. Il travaille parce qu'il a un certain nombre de pulsures en lui qui doivent sortir et qui doivent s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Vous vous chamaillez quand vous travaillez ? Beaucoup, oui. Oui, c'est ça. Ça vole beaucoup. Gravement. C'est-à-dire, moi, je construis parce que je suis architecte. Et Patrick, on commence à se disputer et il casse tout. Ah oui, d'accord. Lui, c'est le casseur. Moi, j'aime beaucoup tapoter avec un marteau cassé un peu derrière. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Ça, c'est aussi une Baltique race. Ça a été un mets. C'est le casseur. fire brune, nous, vous mérons avec les-察 Jamie. Il prend l'unnière et lui remonte aux mâtirs. Sous-titrage FR ?